Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produits terminés de ces derniers temps alors j'ai consommé pas mal de produits, j'ai terminé pas mal de produits donc là il était temps que je fasse cette vidéo alors j'ai inclus dans cette vidéo produits terminés des produits que moi je n'ai pas utilisé mais qui sont terminés, je voulais quand même vous les montrer et vous en parler brièvement et pour dire pourquoi moi je ne les aime pas donc on commence tout de suite alors j'ai terminé tout d'abord un dentifrice acheté chez Lidl c'est le Dentalux Complex 5 alors ce dentifrice là, je sais que Thomas, alors Thomas si tu passes par là il me semble que c'est toi qui as parlé de ce dentifrice récemment donc moi me concernant, alors il était pas mal mais je ne sais pas trop quoi dire en fait par rapport à ce dentifrice je l'ai aimé, niveau blancheur il y a mieux je trouve notamment celui que j'utilise en ce moment et que j'ai deux tubes en stock et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace mais celui-ci il est bien parce qu'il n'est pas très très cher et la compo n'est pas horriblement dégueulasse donc ça je rachèterai certainement quand je ferai mes courses en fait pour dépanner, pour alterner avec celui que j'ai là qui est quand même plus un traitement dentaire plutôt qu'un dentifrice basique en fait donc j'ai terminé ensuite des boissons, je voulais vous en parler parce que depuis que je suis ici je consomme pas mal de petits jus d'orange comme ça de petits jus de fruits sans sucre et ce sont des petits smoothies en fait donc je vous ai pris ces deux parce que je les ai trouvés dans une boutique alors c'est pas bio, il y en a un qui est à l'orange carotte et mangue donc c'est celui-ci, il n'y a pas de sucre ajouté à l'intérieur et je trouve que c'est plutôt bien le matin d'avoir, de boire ce genre de jus de fruits donc ça c'est pas mal et celui-ci qui est aux fruits du dragon purée de guanabana, je sais pas ce que c'est de la banane et des fruits de la passion donc c'est vraiment pas mal du tout le matin ça permet d'avoir un petit côté vitaminé en plus des compléments alimentaires que je prends, c'est vrai que c'est bien je les prends justement avec cette boisson là et c'est plutôt bien, j'aime beaucoup le goût les saveurs sont assez originales ils mélangent en général fruits et légumes de temps en temps et vous pouvez trouver des goûts assez particuliers dans cette marque là donc c'est la marque purée fruits donc ça c'est pas mal du tout, j'en rachète à chaque fois que je fais les courses ensuite j'ai terminé une mousse de douche de chez Drezner Essence donc c'est celui-ci à la grenade j'ai beaucoup aimé parce que la mousse elle était très très onctueuse j'ai trouvé c'est une marque vegan c'est une marque qui est fabriquée à Drezd je pense que peut-être vous pouvez trouver ça en France je ne sais pas trop peut-être en Suisse, les pays frontaliers vous pouvez trouver c'est vegan donc c'est au pamplemousse et à la grenade mousse de douche pas mal alors j'aime bien les mousses de douche mais par contre j'aime bien avoir à côté une crème ou une mousse de douche pour avoir le côté, je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est plus pour le côté confortable et agréable du produit plutôt que nettoyant mais ça c'est psychologique parce que ça nettoie tout autant et c'est tout aussi efficace donc ça c'est pas mal du tout ensuite j'ai terminé mes deux premières boîtes Edge Lock Galvanic Spa donc ce sont les ampoules de gel que j'utilise avec mon appareil Galvanic Spa donc je vous ferai certainement une vidéo pour ceux et celles que ça intéresse de comment utiliser cet appareil professionnel à domicile en fait c'est un appareil qui vous permet d'apporter un soin professionnel chez vous ça utilise les courants galvaniques donc on est dans l'idée de l'aimant c'est à dire qu'on va pousser les actifs au plus profond de votre peau pour venir retirer d'abord les impuretés, la nettoyer en profondeur et ensuite la deuxième étape qui se fait sur 3 minutes va pousser les actifs les plus complets dans la gamme de chez New Skin c'est à dire la gamme Age Lock donc c'est la science Age Lock qui travaille sur le gène du vieillissement de la peau et on va venir travailler sur l'enzyme qui cause justement le vieillissement prématuré de votre peau donc ça c'est vraiment un super super produit top, j'aime beaucoup donc j'ai terminé mes deux premières boîtes en sachant que j'ai fait profiter deux amis ici en Berlin d'un soin directement chez elles donc elles ont vraiment apprécié donc ça vraiment, j'en ai deux autres encore si vous voulez plus d'infos, je vous ferai une vidéo là-dessus voilà pour ça ensuite, deux déodorants alors c'est pas moi qui les ai utilisés ceux-là tout d'abord le cyan minéral, naturel minéral 48 heures d'antitranspirant 0% d'alcool donc c'est celui-ci moi j'aime pas du tout les déodorants billes j'accroche pas celui-là, pour voir l'odeur elle est... ça sent le produit ménager bizarre ah la lumière est mieux là donc ça moi je consomme pas j'aime pas ce genre de truc ensuite, celui-ci qui est terminé également c'est un petit format de chez Rexona Men j'aime pas non plus alors pour la petite histoire, celui-ci il m'a été... il m'avait été donné à mon arrivée à Berlin parce que j'avais pas pu récupérer ma valise elle était restée à... elle était restée à Bruxelles et en fait, il m'avait donné une espèce de kit de survie et à l'intérieur, il y avait ce déodorant avec un t-shirt pour la nuit une brosse à dents, etc. donc ils ont mis ça à l'intérieur donc si jamais vous avez un problème de... un problème de valise attendez-vous à avoir ce genre de déodorant là voilà pour ça ensuite, j'ai terminé le gommage donc la gelée exfoliante de chez Catier donc c'est celui-ci qui est enrichi en poudre de grenat et billes de jojoba alors j'ai beaucoup aimé ce gommage parce qu'il fait une peau hyper douce il gomme mais il faut pas y aller quand même fort parce que les grains sont moyens on va dire mais la texture étant donné que c'est une gelée on a plus vite les billes en contact direct avec la peau contrairement à une crème où les billes sont quand même enrobées dans la crème donc c'est un peu plus doux à l'application en fait mais j'ai beaucoup aimé l'odeur j'adore de toute façon Catier en général je suis pas déçu par les produits et ça c'est vraiment un top gommage si vous aimez les gommages pour tout type de peau doux, qui sentent bon ça c'est vraiment un bon produit ensuite celui-ci alors vous le voyez depuis que je suis en Allemagne vous le voyez très très souvent c'est ce nettoyant gel au citron vert vous avez des extraits de bambou à l'intérieur ça va affiner les pores j'aime pas du tout alors c'est pas moi qui l'utilise ce produit là mais franchement c'est un truc de fou comme il sent le pec vaisselle je le dis à chaque fois mais ça sent le produit pour faire la vaisselle franchement je suis pas fan du tout pourtant c'est adapté à mon type de peau mais j'aime pas la marque Balea de toute façon ils ont des produits qui sont pas forcément aboutis en termes de composition par contre ils ont toujours des senteurs au niveau du bain qui sont assez originales et c'est assez sympa voilà pour ça ensuite chez Lidl pareil j'ai fait l'acquisition de ce produit là c'est un gel nettoyant non un gel douche pardon de chez Sian donc c'est la gamme Asian Touch c'est une horreur en fait je m'étais trompé il y avait une abonnée donc si tu passes par là tu te reconnaîtras qui m'avait dit qu'il y avait une gamme chez Lidl dans la marque Sian qui avait exactement la même odeur que la gamme Ritual ce que j'aime la verte la gamme Ritual of Dao et je me suis dit bon mais ça doit être cette gamme là tu vas prendre ça tu verras bien alors j'ai pas trouvé à premier abord j'ai pas trouvé la même senteur mais je me suis dit ça va te permettre d'essayer la gamme en fait j'ai pris ça c'est juste horrible on a l'impression de se laver encore une fois au Pec Citron Pec Vaisselle ou je sais pas trop quoi mais je rachèterai certainement pas et donc j'en profite également pour lui dire j'ai trouvé cette gamme là sauf qu'en fait je me suis retrouvé sous la douche en train d'essayer le produit et je me suis rendu compte que c'était une crème pour le corps donc je me suis trompé j'ai mal lu j'ai vu Body Gel donc je me suis dit bon bah c'est une crème c'est un gel douche pas du tout c'est une crème pour le corps donc je l'utilise de temps en temps mais j'aime pas tellement utiliser des choses très très parfumées pour le corps et qui restent sur la peau quand c'est pas du naturel j'aime pas trop mais bon je pense que j'y retournerai je regarderai à ce moment là s'il y a le gel douche dans le Lidl dans lequel je vais ici à Berlin et je t'en dirai des nouvelles ensuite j'ai terminé un nettoyant de chez Alverde donc le 3 en 1 nettoyant mousse pour tout type de peau et peau sensible à la mamélisse et à la camomille donc c'est celui-ci alors j'ai bien aimé sans plus moi c'est vrai qu'au départ je suis toujours très très enthousiaste quand j'utilise des produits comme ça je les aime pendant un moment et après je me lasse quand il n'y a pas quelque chose d'hyper intéressant je me lasse un peu donc ça c'était agréable parce qu'il ne dessèche pas la peau ça reste une mousse qui n'est pas très très onctueuse mais c'est quand même agréable donc ça pour ceux qui cherchent du naturel du vegan du bio à petit prix je vous conseille d'aller voir cette marque là qui est vraiment bien et qui propose des produits assez sympas ensuite donc je vois qu'il y a une autre une autre boisson donc la même à la mangue l'orange et la carotte donc j'ai terminé aussi ensuite j'ai terminé un déodorant alors c'était pour moi j'ai voulu un déodorant mais je déteste les déodorants pour homme parce que ça pue le vieux mal la dégueu j'aime pas du tout mis à part les trucs à peu près corrects genre Narta Rexona les petites choses comme ça où il n'y a pas ce côté viril derrière ça sent l'après-rasage je déteste ça donc étant donné que chez Lidl il n'y a pas beaucoup de choix j'ai pris ce déodorant là qui avait une odeur assez neutre qui à la base est pour femme mais qui a une odeur assez neutre assez fraîche assez sympa 48 heures de 48 heures de au sec sans alcool j'ai détesté franchement j'ai pas du tout du tout du tout aimé ça je sais pas j'ai l'impression qu'au départ ça sent le frais et ensuite dans la journée vous sentez la transpiration j'ai l'impression que je transpirais encore plus avec ça donc ça je ne rachèterai certainement pas donc les petites boîtes d'ampoules Age Lock que je vous avais gardées je vous ai gardées également deux petites ampoules en fait ça se présente comme ceci pour ceux et celles qui me suivent sur Snapchat vous devez voir je mets des photos assez souvent quand je fais mon traitement pour vous montrer un peu pour les curieux et pour les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressés donc en fait ça c'est le pré-traitement et ensuite vous avez le traitement anti-âge Age Lock où on est vraiment dans du soin complet qui va durer 3 minutes et qui va vous permettre d'avoir un résultat immédiat et sur le long terme et ça vous le faites une à deux fois par semaine pour avoir un max de résultats ensuite j'ai terminé le shampoing de chez Baloflurin donc c'est le shampoing douceur de miel c'est celui-ci que j'avais eu justement en cadeau pour tester les meilleurs produits bio 2017 d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai le live pour voir les lauréats de ce concours là pour que vous ayez un petit aperçu des personnes qui ont gagné des marques qui ont gagné donc ça j'ai aimé mais je ne rachèterai pas parce que moi les shampoings je ne cherche pas à esquiser quelque chose en particulier là c'est vrai qu'il était quand même agréable j'aime beaucoup l'odeur du miel moi de toute façon donc c'est vrai que ça sent quand même très très bon après niveau résultat oui j'ai les cheveux courts donc je ne vois pas tellement de différence ensuite j'ai terminé justement le fameux dentifrice blancheur ap24 de chez new skin donc je l'ai terminé j'en ai un autre j'en ai trois autres au final en cours enfin en stock c'est un dentifrice blanchissant sans perroxyde qui est très doux qui soigne les gencives moi j'ai tendance à avoir les gencives qui saignent quand je me brosse les dents là pas du tout et le côté brillant et le côté blancheur on le voit je vous en ai parlé dans ma vidéo must have je vous ai mis des photos justement sur 15 jours pour voir la différence au niveau de la blancheur de mes dents donc voilà si vous cherchez un dentifrice blancheur franchement essayez-le parce que ça vaut vraiment le détour et pour terminer c'est le truc qui a le plus de poussière c'est ce produit là donc c'est le baume magique de chez Omoye je l'ai terminé parce que je l'ai beaucoup utilisé en guise de masque ma peau elle était très très déshydratée au changement de saison donc je l'ai souvent utilisé pour la réparer pour l'apaiser pour la nourrir et l'hydrater le soir donc il est descendu assez vite je recommande vraiment ce produit qui est fabriqué en France qui est composé de 25 plantes actives à l'intérieur c'est une gamme naturelle bio donc je vous invite vraiment à découvrir cette marque si vous cherchez des produits assez sympas comme ça à avoir dans votre salle de bain en cas de problème de peau en cas de peau irritée de peau échauffée de zone de sécheresse etc c'est vraiment le produit SOS à avoir dans sa salle de bain donc ça c'est vraiment top voilà pour ça donc écoutez la vidéo produit terminé est finie j'ai l'impression que j'ai fait assez vite pour une fois donc moi je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et vendredi on va parler de sérum donc je vais vous parler des sérums que j'utilise en ce moment je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment moi je vous fais à tous d'énormes bisous je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo bisous à tous bye